Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien, l'émission d'après-midi qui vous fait du bien. Et oui, très heureux de vous retrouver pour toujours plus de tests en matière de beauté, de mode, de déco, mais aussi de bien-être. Et puis, on va animer cette émission, je l'espère, avec mes petits camarades, dans la joie et dans la bonne humeur. J'espère que vous êtes bien reposé, que vous êtes bien dépensé aussi pendant ces vacances. Bref, que vous êtes en pleine forme. On a plein de surprises à vous proposer pour cette nouvelle année 2016. Voyons tout de suite ce que le sommaire du jour nous réserve. Test beauté si vous passiez à la brosse à dents électrique. Jeanne-Anne a testé les dernières brosses qui sont sorties sur le marché. Elle va peut-être vous aider à choisir celle que vous allez faire vôtre. Bien-être, focus sur le sport préféré des stars, le pilates. Et oui, si faire du sport fait partie de votre bonne intention de 2016, Erwan va vous dire comment exercer cette discipline. Et chirurgie esthétique, la quête de la perfection peut facilement virer au naufrage ou à l'addiction, évidemment. Alors, beaucoup de stars ont été victimes. Notre expert en chirurgie esthétique, Bertrand Matteoli, nous dira comment mettre des limites et ne pas aller trop loin. Tutoriel do it yourself du jour. Le plus douillet des objets déco durant cet hiver, c'est le coussin. Eh bien, Maud va nous apprendre à le fabriquer nous-mêmes. C'est original et en plus, c'est tendance. Et enfin, côté mode, impossible de passer à côté. C'est le look officier de Marine, envahi des podiums. Ce sera donc le défilé Cher Pas Cher de Caroline. Allez, je rejoins mes petits camarades. Vous avez manqué. Mais c'était bien. Je vous ai manqué ? Mais oui, mais vous n'êtes pas revenu dans ce nouvel an. Vous allez rendre pleine forme, vous n'avez pas pris, ce que je vois, non ? Non, ça va. Vous avez fait attention. On a suivi les conseils des Rouynes. Voilà. Alors, on va reprendre nos bonnes habitudes. On va jouer à qui c'est celui-là avec vous ? Exactement, il y aura trois indices pour l'invité du jour. Vous êtes prêts, les copains ? Oui, on est prêts. Vous êtes prêts chez vous ? Vous êtes prêts, le public ? Oui ! Alors, à tout de suite. On va commencer d'abord cette émission par le test beauté de Jeannan. Oui. Si jamais votre interlocuteur ne vous regarde pas dans les yeux, mais qu'il vous regarde dans les dents, ce qui a peut-être de bonnes raisons, voilà. Il se passe un truc, là. Qui n'a jamais, avant un entretien, eu cette angoisse d'avoir un morceau de salade coincé entre les incisives ? Eh bien, il y a une arme fatale contre cela. Ce sont les brosses à dents électriques, dernière génération. Elles sont hyper efficaces. Elles entretiennent formidablement bien les dents. Eh bien, on va les tester avec vous, Jeannan. Mais oui, alors, être belle, ça passe aussi. Et être beau, ça passe aussi par avoir un beau sourire, un sourire bright, quelque chose de sain, une bonne haleine aussi. Oui, oui. Alors, bon, du coup, Stéphane, dans cette émission, on teste des choses. Alors, avoir une bonne haleine, avoir de belles dents, c'est se brosser les dents. Et vous allez me dire, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu as-been lorsqu'on n'a pas une brosse à dents électrique. C'est vrai. Alors, comme nous disait Nagui, la brosse à dents, sa dent. Maintenant, c'est la brosse à dents électrique. Et on en teste trois avec Stéphane Berne. Et on va voir aussi la bouche de quelqu'un d'autre. Mais bon, allez, Stéphane, venez, on y va. Allez, bébé ! Alors, Stéphane Berne, vous, vous avez un sublime... Un non. Un sublime dentier. Enfin, pardon. Mais non, mais je l'aime, il est tout beau. Vous avez une brosse à dents électriques. Oui, j'ai une brosse à dents électriques. Donc, vous allez maîtriser le sujet du jour. J'essaie de l'âge, quoi. Arrêtez. Ça, c'est la numéro deux parce que je vous en sélectionne toujours trois. Parce que celles-là, elles sont, visiblement, c'est les top, top, top des tendances. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la presse féminine un peu partout. Et c'est ce qu'on vous a sélectionné. C'est vraiment les nouveautés. Alors, la première qui est juste ici. Donc, celle-ci, elle est, bien évidemment, électrique. Simple d'utilisation, Stéphane, effectivement, on va le montrer. Vous allez vous brosser les dents, là, vous savez. Voilà. Alors, on met un petit peu de dentifrice. Et juste ici, en attendant, Stéphane, si vous pouvez le... Voilà, on humidifie. Est-ce que vous avez choisi votre programme ? On ne la met pas en route quand on met son dentifrice. Mais c'est quoi le programme ? Alors, attendez. Clean, white, polish, gum care. Ça, c'est pour les gencives. Sensitive. Voilà. Alors, ça, c'est quand on a les gencives. I am sensitive. Vous êtes sensible des dents. Oui, sensitive. Donc, vous avez différentes intensités. C'est assez simple, Stéphane, si vous pouvez le montrer. Vous appuyez sur Power et vous sélectionnez tout simplement le programme qui vous intéresse. Donc là, c'est sensitive pour Stéphane Bern. Il est sensible de la mâchoire, des dents et des gencives. Donc ça, vous allez tout simplement venir faire un mouvement. Ce qui est marrant avec cette brosse électrique et nouveau, c'est que ça reprend une brosse manuelle. Vous voyez la forme d'une brosse manuelle ? Ça reprend la forme d'une brosse manuelle. D'habitude, elles sont rondes comme les suivantes qu'on va voir. D'habitude, les brosses électriques, c'est comme ça. C'est une fausse salle de bain, Stéphane. C'est du décor. C'est Maud qui l'a fait. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Vous nous direz après. Il y a une drôle de façon de se brosser les dents. Oui, on vous montre. Bravo les deux minutes, Stéphane Bern. Trachez-nous tout ça. Il est chic, il est chic. Vous voulez que je sois honnête ? C'est très désagréable. Vous avez mis sensitive ? Oui, j'ai mis sensitive. Vous avez l'impression qu'il y a un fil qui vous triture et comme une décharge électrique. Alors, ce n'est pas le bon programme. Il faut choisir peut-être le bon programme. Je rappelle qu'il y en a six. Donc voilà, on a testé la première. Assez facile, je dois dire, d'utilisation. Très facile d'utilisation. Et puis, il faut être honnête, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Ça vibre, ça fait du bien. Stéphane Next. Celle-ci, vous allez voir. Je crois que c'est la technologie la plus élevée, la plus dingue. Elle est Bluetooth. Elle est Bluetooth. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle va se connecter à votre smartphone. Vous avez une application qui est spécifique sur votre téléphone et qui va vous aider tout simplement, très bien pour les enfants, mais là, c'est des brosses à dents pour les adultes, à vous donner le temps de brossage par zone sur la dentition. 30 secondes par zone. Alors Stéphane, on va lancer. Vous avez très rapidement différents programmes. Vous avez 6 intensités. Vous appuyez ici, la flèche en dessous, vous avez 6 programmes. Le premier, c'est pour les dents sensibles, donc pour vous Stéphane. Vous en avez d'autres pour les gencives. Vous allez venir brosser sur les gencives. Vous en avez même un qui va nettoyer votre langue et fait gratte-langue. C'est ça, c'est vachement important. Tous les grands yogis recommandent de se gratter la langue au réveil pour enlever les mucosités. C'est très sain. Voilà, alors là, Stéphane est parti. Vous avez aussi... Attendez, j'ai... Voilà, regardez. Stéphane, vous avez des dents qui vont jusqu'où dans la bouche ? Là, ça a lancé. Stéphane, vous restez ? Vous avez des dents dans la gorge ? Alors Stéphane fait une erreur. Vous devez rester sur une partie de la dentition pendant 30 secondes, Stéphane. Mais vous faites quoi, là ? Jeanne ? Ça, c'est le mazonna de la brosse à dents, chorégraphie. Jeanne, j'ai une question. Comme c'est plus efficace, est-ce qu'on doit vraiment rester 2 minutes ou on peut faire moins de temps ? Ce qui est préconisé par les dentistes, c'est 2 minutes 2 fois par jour, matin et soir. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est assez long, 2 minutes. Je pense que personne ici fait 2 minutes. Non. Honnêtement, moi, je ne fais pas 2 minutes. Allez, 6 ans. Oh, il y a 2-3 femmes sérieuses, elles ont de sublimes dents. Mais en général... Alors, celle-là est très agréable. Ah oui ? Celle-ci est très agréable. Celle-là est très agréable. Ça avait l'air, en tout cas. Elle me plaît beaucoup. 31 000 mouvements par minute. Elle est connectée, comme je vous le disais. L'autonomie, c'est 14 jours. Et vous avez différentes petites brosses qui vont, bien évidemment, correspondre à ce que vous voulez. Je peux sourire maintenant. La blancheur. C'est idiot. Stéphane, les tâches, la blancheur. Enlevez la plaque dentaire. Sensible et standard. Et là, vous voyez, vous ne pouvez pas partir en voyage sans tout ça. Vous voyez, vous partez... Si, 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 parce que vous avez des pochettes qui sont fournies, des petits boîtiers spécial voyage. Et enfin, si vous n'avez pas de smartphone, parce qu'on en a tous... On vous fournit l'heure. On vous fournit aussi un minuteur pour se brosser les dents. Vous avez une étoile. Là, il était moyen content quand même pour ce que vous avez fait, Stéphane. Eh bien, je ne m'en fiche parce que je n'écoute pas le minuteur parce que là, on teste, vous voyez. Oh, c'est bon. Oh, là, là. Oh, oui, non, non. Pardon. Alors, ça donne envie de l'embrasser. Next, Stéphane. Je vous ai choisi votre couleur préférée. Regardez. Le bleu roi. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Dites-le vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une brosse à dents électrique en silicone. Regardez, toucher. Alors, ça, c'est la fois que je suis pressée que vous le testiez. Vous n'aviez pas dit que vous aviez loué une autre bouche ? Ah, oui ! La bouche de Caroline. Regardez la grande bouche qu'elle a. Caroline, viens ici, macarons. Elle est belle. Tu m'as gardé la plus belle. Je dois dire que... Elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais bon, la beauté ne fait pas tout. Ah, ben, si, si. On adore dans la salle de bain. C'est plus joli quand même. Alors, là, on va prendre quand même la grande brosse qui est juste ici. Vous faites tous les deux ? Donc, vous avez la version mini pour le voyage. Vous voulez pour votre grosse bouche ? Non, ma petite bouche. Je vous la laisse. Et ça, Stéphane, vous avez la grande version. Sur la vôtre, vous avez un menu plus, un menu moins. Oh, ça vit. Attendez-moi, j'ai eu l'or. C'est très bizarre. Oh là là, je ne veux pas. Ce qui est bien avec cette brosse, Stéphane, c'est que vous allez changer la tête un an après votre première utilisation. C'est que la tête se change. Tu n'aimes pas du tout ? Non, je ne sais pas. Il y a bien bu vrai. Oui, mais le côté silicone, c'est justement le fait qu'il y ait moins de bactéries dans la brosse qui vont venir se nicher. Et c'est ce que je vous disais, vous allez changer la tête au bout d'un an. Donc voilà, il y a six mois. L'autonomie, c'est six mois d'utilisation. Oui, mais Jalane, ce n'est pas tellement la tête qui pose problème. C'est quoi ? Les vibrations sont telles que vous avez la main qui tremble un peu. Merci, Macaron. La plus belle, vous a prété sa bouche. Alors honnêtement, en un, celle-là. Number one du podium. Parce qu'elle est très complète. D'accord. C'est vrai qu'elle est plus agréable à l'utilisation. Donc pour celle-ci connectée avec différentes brosses, smartphone, minuteur, etc., c'est 300 euros. Oui, mais on l'a bien en main. Celle-là, elle est moins agréable d'utilisation, mais vous avez tout en programme. Facile d'utilisation. Donc c'est plus simple, parce qu'enlever l'embout, changer la tête, alors ça, c'est quelle tête, pour quel usage ? Tout à fait. C'est un peu compliqué. Mais elle n'est pas très agréable parce que vous avez l'impression qu'il y a une chose qui vous rende dans la journée. Et moi, je me dis, quand ça vibre bien comme ça, c'est que c'est efficace. Ça, c'est 200 euros. Oui. C'est le prix des brosses à dents électriques. Vous allez les garder à vie. Ensuite, vous avez juste à changer les têtes. Oui. Ce qu'on doit acheter tous les mois et demi, tous les deux mois, on peut s'y retrouver un petit peu. Alors ensuite, dernière option, la nouvelle tendance très girly. Moi, je dois dire que je l'aime bien parce qu'elle est jolie, elle est design. Le côté silicone antibactérien à utiliser pendant un an, 150 euros. Voilà. Bravo. Merci, Jeannan. C'est très complet comme test. On retrouvera tout, évidemment, sur le site france2.fr slash ccvb. Premier indice du qui c'est celui-là du jour, une petite vidéo. Voilà. Il est né à Saint-Mandé, mais a grandi dans le Gers, bien qu'il porte un nom alsacien. Ah ah ! C'est un indice à tiroir. Il est né à Saint-Mandé. Il a grandi dans le Gers, il porte un nom alsacien. Et les images que vous nous avez montrées, ce sont des petites alsaciennes qui dansent. Aucune idée. C'est très bien. Non, parce que vous allez voir, les deux prochains indices vont vous éclairer. Ils sont relativement plus percutants. Et puis, on est quand même le 4 janvier, elle a encore l'esprit un peu embrumé. C'est ça. Dans un instant, nous parlerons des limites, des excès de la chirurgie esthétique. Si vous voulez perdre quelques kilos sans passer par le bistouri, restez attentifs, parce qu'on va parler d'un sport qui est très à la mode. Chez les stars, les femmes en raffolent. Et c'est notre coach bien-être, Erwan, qui nous en parle. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les salles de sport, on a l'impression que c'est comme un restaurant. À la carte, on vous propose plein de choses. Yoga, fitness, abdos fessiers, boxe, stretching, step, tai chi, et c'est le préféré des stars, le pilates. Erwan, vous êtes notre spécialiste bien-être, vous allez tout nous dire sur cette tendance et les bienfaits de ce sport qui sont furieusement tendance. Oui, alors vraiment, moi, personnellement, je vous recommande d'adopter le pilates. C'est une discipline indispensable qui va venir en complément de tous les autres sports. Elle a été inventée par un homme qui s'appelle Joseph Pilates. Il est né en 1880 et très vite, il a commencé à se concentrer sur cette discipline en s'inspirant du yoga et de la danse. Et il a mis au point ça et plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, il était infirmier et il s'est rendu compte que cette méthode, si on l'adaptait, vous pouvez venir en aide aux malades en termes de rééducation fonctionnelle pour pouvoir les aider à récupérer plus vite. Vous avez travaillé les muscles très profonds. Alors voilà, en fait, vous savez, on a deux types de muscles dans le corps. On a les muscles superficiels qu'on appelle les muscles phasiques parce qu'ils peuvent se contracter pendant une durée limitée. Si, par exemple, je vous demande de contracter le biceps pendant 8 heures, vous ne pourrez pas. Et en revanche, de l'autre côté, vous avez des muscles profonds qu'on appelle les muscles toniques. Ces muscles profonds-là, c'est ceux qui vous permettent de vous tenir comme ça. Si vous ne les aviez pas, vous seriez tout de suite allongé par terre. Vous n'arriveriez pas à tenir debout. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique puisque lorsque notre code génétique s'étant conné à l'époque de notre ancêtre préhistorique, c'était quelqu'un qui bougeait énormément, qui courait, qui grimpe. Maintenant, on est sédentaire. On est complètement sédentaire. On passe des heures assis. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos muscles profonds s'atrophient. Ils sont... Ben, si. Donc, il y a tout le temps des problèmes posturaux. Les gens ont des ordres, des hyper-lordos. C'est le mal du siècle. Ils sont en ordinateur toute la journée. Exactement. Le grand truc, c'est que le pilates, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir une meilleure posture, de vous soulager de tous ces petits mots qui vous empoisonnent le quotidien. Et j'ai été au Mondial du Fitness en Martinique pour aller rencontrer les grands spécialistes. Les grands spécialistes du pilates. Voilà. Je vous laisse regarder le reportage. J'ai été bossée, quoi. C'est la France. C'est la France. Vanessa, racontez-moi, vous avez décidé de vous mettre au sport. Pourquoi ? Pour pouvoir me raffermir, tout simplement, profiter de mon corps. Et donc, j'ai entendu parler du pilates dans la presse féminine. Je suis une grande curieuse, donc j'ai voulu tout simplement tester. Alors, pourquoi le pilates ? Qu'est-ce qui vous attire dans cette discipline ? Ça m'inspire de la douceur. Je n'avais surtout pas envie de traumatiser mon corps. J'avais envie d'y aller tranquillement. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette activité ? J'espère tout simplement pouvoir acquérir une posture et puis pouvoir être bien dans mon corps sans le traumatiser. Bon, on va se la tenter cette petite séance, tous les deux ? Allongez, c'est parti. Inspirez, montez les bras vers le haut. Voilà. Étirez-vous vers le côté droit. Vous restez là, restez là. Allongez plus le dos. Emma, vous êtes prof de pilates. Racontez-moi en quoi ça consiste. Alors, la méthode pilates, c'est une technique qui s'est un petit peu inspirée du yoga, qui est basée sur la respiration, la concentration sur soi-même et qui permet de renforcer les muscles posturaux. Alors, les muscles posturaux, c'est les muscles qui sont responsables de la manière dont on se tient. C'est les muscles qui sont en dessous de la couche qu'on voit, des muscles moteurs. C'est les muscles qui tiennent le squelette. Quels sont les bienfaits du pilates ? Alors, le premier bienfait, il est visible sur la sangle abdominale parce que comme on travaille les muscles profonds au niveau abdominal, on a un ventre qui est un petit peu plus plat. Après, comme c'est un système qui est basé sur la respiration et la concentration, ça permet de lutter contre le stress. Donc, ça veut dire que les gens lâchent vraiment, enfin, calment le mental. Donc, on dort mieux, on a un appétit qui est mieux régulé. Donc, ça change vraiment le bien-être au quotidien. À partir de combien de temps, de combien de séances on peut voir apparaître les premiers résultats ? Au bout d'une dizaine de séances, on sent une différence et au bout de 30 séances, on regagne un vrai corps différent, c'est-à-dire beaucoup plus mobile, beaucoup plus fort. Alors, les gens disent souvent « Oh, j'arrive à porter des choses que je ne portais plus. J'arrive à faire des choses que je ne faisais plus. J'arrive à courir, à marcher alors que je n'arrivais plus à le faire. Tire ta jambe derrière, par le talon. Pousse par le talon. Bon, les filles, moi, j'adore. Je propose qu'on ait le cours collectif. Ça roule ? Allez. Ça a l'air de rien, mais... Ça tire dessus, quand même. Ça va, Vanessa ? C'est ce que tu attendais ? Oui, c'est ce que j'attendais, vraiment. On n'a pas l'impression de travailler. C'est doux. Quand même, hein. Alors, j'ai bien ma jambe tête au sol. Moi, j'ai des trampes. Et maintenant, on va découvrir qu'on peut aussi faire du pilates avec des machines. Marie-Hélène, vous êtes prof de pilates. Qu'est-ce que c'est le concept du pilates machine ? Alors, le pilates machine, en fait, on va utiliser les ressorts de la machine comme un muscle supplémentaire. Un ressort, comme le muscle, il se contracte et il s'étire. Donc, il n'y a pas de charge. Et donc, ça va protéger aussi vos articulations et vous assister dans le mouvement. Vous me faites essayer, Marie-Hélène ? Oui, avec plaisir. On y va. Inspire, je presse dans les mains. Expire, je lis le ventre et j'absorbe mon périnée. Inspire, on ouvre. On rapproche au moins devant. Pose-en les mains. Attention aux épaules. C'est quand même assez gostau. Ok. Concrètement, quel est l'intérêt d'utiliser des machines ? Alors, l'intérêt, c'est de réaliser des exercices où on est en difficulté au solde. À force de les faire sur machine, vous allez réussir à faire l'exercice parce que les ressorts vont vous aider à réaliser l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en plus avec les machines ? Plus de gainage, plus de souplesse, de mobilité articulaire et donc plus de performance. Expire, je lis le ventre à fond, à fond, à fond, et je resserre. Et voilà ! Eh bien, dis donc, c'est quand même assez costaud. Ça m'a l'air excellent pour la santé. On va quand même aller vérifier ça avec un médecin du sport. Docteur Flet, vous êtes médecin du sport. Est-ce que le pilates est bon pour la santé ? Tout ce qui va remettre les gens à la pratique du sport, de toute façon, est bon pour la santé. L'intérêt du pilates, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des muscles, notamment des muscles posturaux au niveau de la colonne vertébrale. Je prends l'exemple d'un mat bateau. S'il y a des muscles qui tirent trop et des muscles qui sont un peu fragilisés, on va avoir un déséquilibre à ce niveau-là. L'intérêt du pilates, c'est ça, c'est de retrouver une harmonie entre ces muscles-là. On va renforcer les muscles faibles et on va étirer les muscles forts. Alors, concrètement, si j'ai mal au dos, est-ce que le pilates peut me venir en aide ? Alors, tout à fait. Quand on fait du pilates, on va pouvoir travailler sur la respiration et on va renforcer des muscles qui sont importants pour le gainage, notamment les transverses et les obliques. Et c'est en faisant du gainage abdominal et périnéal qu'on va pouvoir soulager les personnes de ce mal de dos. Est-ce qu'on peut considérer que le pilates est un outil de prévention pour la santé ? Oui, parce que tout ce qui va dans le sens de faire du renforcement musculaire est préventif, notamment de l'arthrose, qui est une maladie dégénérative. Et donc, en renforçant les muscles de la cuisse, on va protéger de l'arthrose de genoux et de l'arthrose de hanches. En renforçant les muscles du dos, on va protéger de la douleur lombaire. En renforçant les muscles du cou, on va pouvoir protéger des douleurs cervicales. Vous l'avez vu, le pilates est une méthode vertueuse qui participera à votre bien-être et vous soulagera des petits maux du quotidien. Bon. Tout le monde peut faire du pilates. Tout le monde peut faire du pilates, mais ce qui va faire la différence, c'est le coach, l'instructeur qui va être là. Parce que vous pouvez avoir un athlète de haut niveau qui vient compenser son asymétrie. Par exemple, un joueur de tennis va faire du pilates pour travailler tous les autres muscles qui ne sollicitent pas de la même manière d'habitude. Vous allez avoir une dame âgée qui a des problèmes de dos, qui a des problèmes articulaires. Tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en faire. Moi, j'en fais. Elle en fait. Mais il faut s'adapter, en fait. Et effectivement, il y a des petites mamies qui sont très fortes. Moi, je voudrais m'y mettre, mais je me dis que je ne sais pas, j'ai l'impression de faire à me faire mal. Non, non, non. Ça ne fait pas mal des temps. Non, non, non. C'est pas du tout. Moi, j'ai essayé et c'est pas du tout. C'est très compliqué parce qu'en fait, il faut faire travailler son cerveau. Ça demande une concentration énorme. Oui, il faut être très concentré. Et moi, je n'arrive pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Non, Stéphane, en fait, je vais vous expliquer. Il y a tout un travail d'acquisition nerveuse, ce qu'on appelle le travail de proprioception. De la même manière que vous avez appris à écrire ou que vous avez appris à marcher, il faut envoyer des messages nerveux qui viennent depuis le cerveau jusqu'au corps. Donc, pendant toute cette première période de trois semaines où il faut venir deux, trois fois au début pour gagner, imprimer ce circuit neuromusculaire, c'est pas facile. C'est vrai, il faut penser à la respiration, quel muscle contracte, comment le recruter. Moi, je respirais toujours à l'envers, c'était pas du tout... Ah oui, la respiration. C'est le début, c'était pas du tout... Stéphane, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout contrariant, c'est vraiment pas invasif comme pratique. Même après un accouchement, on ne sait jamais quel sport reprend. Non, justement, je vais très peu... Non, un accouchement, il vaut mieux faire ça. C'est vraiment formidable comme pratique, mais il faut savoir qu'il y a trois semaines un petit peu difficiles. Et pour te répondre, par exemple, une femme enceinte qui n'a jamais fait de sport, c'est un des seuls sports qu'on peut lui recommander pendant sa pratique. Et au contraire, lorsque vous venez d'accoucher, ça participe à la rééducation du périnée. Donc c'est vraiment un super sport. Je voudrais savoir si c'est aussi bien que le yoga, enfin, à quel niveau ça se situe par rapport au yoga ? Parce qu'on est tout le temps en train d'en parler. C'est très très simple, je vous réponds, le pilates est inspiré du yoga. Donc c'est un alignement corps-esprit. Si je fais du pilates, est-ce que je vais avoir le ventre plat ? Moi, j'ai encore le ventre de la femme enceinte. Absolument, c'est là, la discipline, comme le yoga, c'est ce qui va vous permettre de vous regainer. Et après, les cours au tapis, ça va durer une heure et ça va coûter entre 15 et 30 euros. Si vous faites les machines, c'est beaucoup plus cher, c'est entre 50 et 80 euros. Et dernière chose que je veux vous dire pour conclure, il faut savoir qu'il faut se renseigner sur vos instructeurs. Il n'y a pas de charte ici. Donc, il va y avoir des gens qui sont des nuls et qui vont vous dire qu'ils font du pilates. Il faut passer du temps avec l'instructeur, se renseigner sur lui pour connaître son passé et savoir s'il a fait la vraie formation originelle. S'il a bien noté sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que vous avez deux personnes à nous présenter maintenant. Ah bon ? Eh bien oui, puisque j'ai décidé de reprendre les coachings cette année et de vivre des aventures. Donc, on a fait un long casting et on a choisi deux personnes géniales que j'aime déjà et qui me tardent de vous présenter. Allez, on les fait rentrer que je vous les présente. Oui ! Malika et Christophe. Bonjour. 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 Bonjour Christophe. Et bonjour Malika. Bonjour Christophe. Bonjour Malika. Voilà, alors ça, c'est mes deux nouveaux protégés. Alors, quels sont les objectifs ? Ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? Malika, alors ? Retrouver une ligne de jeune fille de 20 ans après deux enfants. C'est facile, ça. Voilà. Ça va, vous n'avez pas très loin. Tu faisais plus de sport. J'ai arrêté le sport avec les grossesses, le boulot. Je me suis laissée avoir comme beaucoup par la vie d'aujourd'hui et puis l'envie de reprendre en main. Donc, voilà. J'ai eu la chance déjà d'avancer un peu la perte de poids avec Erwan et à distance. Et maintenant, il va pouvoir me suivre et m'aider à finir. bonne nourrition. Bonne chance. J'ai perdu quoi parce que je me suis laissé aller. Deux enfants. Deux enfants. Deux enfants. J'ai eu deux enfants. Encore coup, deux grossesses importantes. Disons, j'ai eu un passé militaire, engagé. Maintenant, je suis dans le domaine commercial. J'ai la possibilité d'aller au restaurant midi et soir. Le gros souci ici, c'est suite au décès de mon père, depuis un certain temps, j'ai pris énormément de poids. Et puis, maintenant, vous avez décidé de me prendre en main. Tout à fait. J'ai une âme de sportif quand même. Oui, parce qu'en fait, la reprise en main de son poids, c'est aussi une reprise en main de son esprit. Tout à fait. Ça va ensemble. Il fallait attendre le déclic. Et là, il est arrivé. Là, on va partir pour plus de deux mois ensemble et on va se voir régulièrement. Je vais les suivre aussi à distance. On va les prendre en main d'un point de vue alimentaire, sportif. Et puis, on va partager des trucs d'un point de vue émotionnel, intellectuel. On va essayer de comprendre pourquoi. Quels sont les nœuds qui les ont amenés à avoir un vrai déséquilibre ? Quelque chose qui les fait souffrir. Et on va faire en sorte que quand on termine ce coaching, ils soient bien dans leur peau et puis qu'ils soient un peu affûtés. Est-ce que vous êtes prêts à en baver avec coach Erwan ? Même pas peur. Même pas peur. On en reparlera. Alors, vous savez quoi ? Nous, on va vous soutenir. On sera là parce qu'on aura des reportages régulièrement qui nous donneront de vos nouvelles. Alors, surtout, vous ne craquez pas. On compte sur vous. Pas de souci. Super. Allez, c'est parti. A bientôt les deux. Merci beaucoup. Merci Erwan. On a hâte de les revoir et puis de suivre leur évolution. Je suis sûr que ça va cartonner. Ça va très bien marcher. Eh bien, tout sur le pilates et sur votre coaching sur france2.fr slash ccvb. Merci beaucoup Erwan. Souvent, on pense que la solution miracle, c'est la chirurgie esthétique. Mais ça peut vite tourner au cauchemar. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous l'addiction aux drogues, à l'alcool, à la nicotine, au sucre, à la nourriture. Mais il y a une addiction qu'on maîtrise moins, c'est celle à la chirurgie esthétique. Quand vous commencez, c'est comme un tatouage. Vous mettez le doigt, vous mettez le bras et puis après tout le corps. Comment ne pas tomber dans l'excès et ressembler à une poupée congelée ? Eh bien, notre expert... C'est vraiment ça, une poupée congelée. Notre expert, le chirurgien esthétique Bertrand Mathéoli, va répondre à toutes nos questions. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Alors, le but de la chirurgie esthétique, ce que vous nous racontez, semaine après semaine, c'est d'être plus belle, d'échapper à ces complexes. Et là, étrangement, au lieu d'améliorer les choses, quand on va trop loin, ça empire. Et on a l'impression que les femmes qui en font trop, elles ne s'en rendent pas compte. Absolument. La chirurgie esthétique, ça sert à modifier les apparences du corps ou du visage pour obtenir soit une amélioration, soit une conservation dans le cadre du vieillissement. Mais le but ultime de la chirurgie esthétique et même la seule raison d'exister de la chirurgie esthétique, c'est de faire en sorte que les patients ou les patientes qui ont été opérées se sentent mieux après qu'avant. C'est se sentir mieux. À partir du moment où on se sent mieux, on s'aime mieux. Quand on s'aime mieux, on est plus aimable. Donc, on a un rapport avec les autres qui est beaucoup plus avenant. Et le but, c'est justement de faire en sorte de s'apprécier, d'apprécier son corps beaucoup plus. Quelques seuls résultats ? Enfin, être mieux à quelques seuls résultats ? À la rigueur, on pourrait dire que oui. Parfois, on tombe bien sûr dans l'excès. Et le gros problème aussi paradoxal de la chirurgie esthétique, c'est qu'on ne voit que ce qui est mal fait ou que ce qui est trop fait. Quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Sauf qu'il faut montrer à ses copines que vous avez... C'est la même... Non, oui, c'est un comique américain qui s'appelle Carotte Top. Mais ça, c'est une catastrophe. Mais ça, ça fait partie des excès. Mais les excès, c'est exceptionnel. C'est franchement pas la fréquence. Sauf que ce qui arrive, c'est que les chirurgiens esthétiques, est-ce qu'ils arrivent à dire à une femme qui vient les voir régulièrement pour faire des petits travaux d'entretien ? Madame, ça suffit là ? Bien sûr. Non seulement ça arrive, mais en plus, c'est notre job. C'est notre... Néontologiquement, même sur un plan pratique. Le but, c'est de faire en sorte... Mais c'est très rare, honnêtement, parce que 99% des gens qui viennent se faire opérer, c'est pour un problème très précis. Ils viennent pour un nez qui est disgracieux ou pour des seins qui tombent ou pour un visage à fécé. On règle ce problème. Ils sont contents. On n'en parle plus. Alors peut-être que des années après, ils viennent pour un autre problème parce que dans la vie, on ne s'aime pas toujours parfaitement, entièrement. Mais c'est tout. Oui, mais il y a un phénomène de drogue, vous vous en rendez compte ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que parfois, comme si vous faites une intervention parce que vous avez les seins qui tombent, ça se passe bien, puis que des années après, et donc vous êtes content du résultat, vous dites que tout compte fait, ce n'était pas si dramatique ou si important que ça, ça vous aurait plus facilité des années après à venir pour un lifting. Oui, mais c'est... Mais on voit bien que celles qui commencent à se refaire le nez se font refaire ensuite la bouche. Il y a des femmes... Oui, mais le problème, c'est que vous voyez que c'est là. Celles qui sont refaire le nez, mais c'était bien fait, vous ne les voit pas... Mais on en voit de plus en plus, quand même, qui se ressemblent toutes en plus. Ça, c'est un excès pas tellement français qui est peut-être plus américain. Et c'est vrai que malheureusement, ça fait partie des excès qui sont arrivés à un certain... Ça se voit moins maintenant. Il y a quelques années, ça pouvait se voir. Mais dans la grande majorité des cas, si vous prenez 50 personnes qui ont été opérées, la seule que vous verrez, malheureusement, c'est celle qui a été mal opérée. Mais parfois, c'est leur faute. Enfin, pas leur faute, je n'ai pas à juger. Mais ce sont elles qui vont trop loin. Comment vous jugez cette chose, ce trop loin ? Le but d'un chirurgien, quand on voit quelqu'un qui vient en consultation, c'est d'abord si on va poser une consultation de chirurgie, ça se passe comme une consultation normale. On pose des questions. Pendant qu'on pose des questions, on examine la personne qu'on ne connaît pas. Et puis après, on va examiner ce qui la gêne. Et puis on va voir, il y a deux problèmes. Le problème, c'est est-ce que techniquement, on peut aider cette personne ? C'est-à-dire qu'elle a une boisse sur le nez. Est-ce que techniquement, on va pouvoir enlever la boisse ? Est-ce que le résultat va être bon sur un plan technique ? Ça, ça va très vite. Ça, ça va très vite. Et quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est en cinq minutes, on règle le problème. Puis la deuxième question, c'est exactement ce que vous dites, c'est est-ce que ça va l'aider ? Et les questions techniques et questions psychologiques sont très liées. Mais le plus important, c'est la psychologie. Et le problème, c'est qu'il faut qu'en dix minutes de consultation, une demi-heure de consultation, on soit capable de cerner si ça va vraiment aider la personne et si elle sera plus heureuse après qu'à moi. Concrètement, on prend mon front, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a trop de rides, que ça plie. Non, c'est un exemple. Je viens une première fois vous voir, ça bouge un peu moins. À quel moment vous allez me dire là, on arrête de refaire des piqûres parce que ça bouge plus ? À ce moment, ça bouge plus. Moi, je trouve qu'un front qui est inexpressif, un front inexpressif, c'est horrible. Donc moi, c'est pour ça que, par exemple, je explique aux gens quand je ne les connais pas que je vais commencer par faire une dose minimale, sachant qu'il faudra peut-être en faire dans un mois, mais que je préfère faire ça, mais qu'il y a garde qui est simplement atténuée. Le but, c'est d'atténuer les rides. C'est pas des situations. Une femme qui n'arrive pas à hausser les sourcils en sortant de la racer. C'est trop. C'est trop. Mais peut-être que le problème, c'est peut-être qu'il y a des chirurgiens qui trouvent que c'est bien. Moi, je trouve que c'est atroce. Non. C'est qu'en même temps, elles ne se voient pas comme elles sont en sortant. Elles ne se voient pas comme elles sont. Mais il y a plus grave, c'est qu'elles attendent ça. Elles disent aux chirurgiens, j'en reviens encore. Non, oui, mais les chirurgiens, moi, dans ces cas-là, vous savez, très gentiment, on expliquez... Je dis que c'est stupide et que c'est grotesque et que je ne le ferai pas. Et ça se passe très bien. Il faut aussi moraliser la profession parce qu'il y a plein de gens qui s'improvisent sur les chirurgiens esthétiques, qui font des piqûres. S'il y en a encore plein. C'est caricatural. Le problème... Mais concrètement, il y en a qui le font et c'est du business. Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont gagner plus d'argent en en faisant plus. Bien sûr, mais honnêtement, ce qu'on voit, c'est complètement caricatural. En réalité, ce qui est très important, c'est pour une femme qui va voir un chirurgien esthétique parce qu'elle a un problème. Il y a des questions qui sont très importantes pour qu'elle soit contente et qu'elle doit se poser avant une intervention chirurgicale. C'est pourquoi... Qu'est-ce que j'attends de cette intervention ? Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si une femme vient pour un lifting et ce qu'elle attend, c'est récupérer son mari qui est partie avec une jeunette de 20 ans, ça ne va pas marcher. C'est pas grave à récupérer d'autres mecs ? Oui, mais dans ces cas-là, ça peut marcher. Si on se fait opérer pour les autres, c'est raté d'avance. Il faut se faire opérer pour soi et il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer des miracles d'une intervention. La chirurgie esthétique, ce n'est pas miraculeux. C'est efficace, mais ce n'est pas miraculeux. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se faire opérer ? Il y a des moments dans la vie où on a des soucis avec les enfants, le boulot, d'argent ou des soucis qui font qu'on n'est pas disponible pour une intervention. La troisième question aussi qui est importante, c'est est-ce que je me sens bien avec la personne qui est en face de moi et qui est censé m'opérer ? Si vous ne vous sentez pas bien avec le chirurgien, si vous n'avez pas confiance, mais c'est valable dans les deux sens. Moi, si je n'ai pas confiance dans la personne qui est en face de moi, je n'ai pas envie de l'opérer. Et je lui dis, il y a plein de chirurgiens et il y a un choix. Et un dernier point, on voit beaucoup de stars américaines de cinéma, on ne va pas citer de noms, mais par exemple Mélanie Griffith ou Mégraya. Regardez, c'est allé trop loin là. Et il n'y a personne qui lui a dit qu'elle ne tourne plus à cause de ça. Non, mais Stéphane a contre un rio, on ne va pas citer de noms, mais de toutes les femmes qui ont été très bien opérées et qui ont continué à faire du cinéma ou qui ont commencé à faire du cinéma grâce à la chirurgie esthétique. Mais qui a aussi que tu as touché Nicolas Huston ? Bah, Sharon Huston. Sharon Huston, Nicolas Huston ? Si elle n'avait pas une prothèse de sein, elle n'aurait pas fait de base de Kinshpik. Bon, en tout cas, ce qui est d'important, c'est, on a compris les règles, c'est avoir confiance dans son chirurgien et savoir pour quelles raisons on fait cette chirurgie esthétique. C'est prendre son temps et réfléchir. Exactement, ça c'est très important. Mais merci pour vos conseils, Vincent Mathéoli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le deuxième avis du jour qui c'est celui-là, vidéo. Si vous le croisez au Louvre, tremblez, car le fantôme de Belphégor n'est peut-être pas loin. Est-ce qu'il y a une petite fantôme de Belphégor ? C'était... Ah, bah, gardez, il y aura un troisième avis. Avant de jouer les marins d'eau douce avec le test cher-pas-chère de Caroline, on va voir ce que Maude nous a réservé pour notre tutoriel du jour. Je sais bien qu'en cette période hivernale, vous n'attendez qu'une chose, vous blottir contre lui dans la tièdeur de votre appartement et vous laisser aller à cette chaleur et à cette douceur. Je ne parle pas du tout de la chaleur humaine. C'est pas Mathias ? Choupette, je parle d'un coussin. Ah, pardon, c'est vrai. Évidemment. C'est votre petit objet favori. C'est le coussin. Oui, tout petit, tout mignon. Vous allez nous apprendre à réaliser un coussin qui soit unique. Tendance. Oui. Et qu'est-ce que c'est la tendance en 2016, mesdames et messieurs ? Non, la tendance, elle est géométrique. Ah oui. C'est-à-dire qu'en ce moment, en déco, on en a de partout. Les motifs, c'est des triangles, des carrés, des parallépipettes, des octogones. Il y en a absolument de partout. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à changer dans la maison pour donner un autre style à une pièce ? Eh bien, un coussin. Parce que ça, au moins, c'est pas très cher, on n'investit pas. Alors regardez, je vous ai fait une petite sélection de coussins. C'est joli. Alors celui-ci vient de chez Madura. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très épuré, très graphique, c'est-à-dire qu'un intérieur même un peu sage, il devient un peu plus rock'n'roll. Regardez, vous avez deux autres coussins. Celui-ci, il vient de chez Firm Living. Donc on joue sur des codes couleurs très simples. On est sur les couleurs primaires, etc. Et un dernier, regardez, qui vient de chez Rouge Durin, qui est une maison française, je tiens à signaler, et qui est absolument magnifique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là tout de suite en 2016 ? Vous allez regarder ce tuto, vous allez refaire vous-même un coussin et vous me remercierez après. A voir un bon coussin. Regardez. Oh, il est beau ? Il vous fait envie ? C'est le tuto du jour. Le shopping du jour, il vous faut un coussin, de la feutrine de couleur, du papier thermocollant, une paire de ciseaux, une règle et un crayon et un fer à repasser. Pour customiser mon coussin, je vais faire des croix en dessinant des carrés de 10 cm sur ma feutrine. A l'intérieur de ce carré, je dessine 9 cubes pour qu'ensuite, en découpant, j'ai le motif de ma croix. Je découpe un morceau de papier thermocollant pour venir le coller au dos de ma croix. Que je recouvre d'une feuille de papier de cuisson et ensuite, j'applique le fer à repasser. Je vérifie. Voilà, là, il a bien pris. Il ne me reste plus qu'à découper ma croix. Et voilà, j'ai maintenant ma première croix. On fait les autres. Place à la couleur. Ah, pardon. Alors, maintenant, je déousse mon coussin. Hop ! Pour travailler plus facilement sur la face de mon coussin. Et maintenant, on s'amuse un peu comme si on jouait un puzzle. Pour créer le motif de votre coussin, à vous de jouer, à vous d'agencer toutes ces petites croix ensemble, de les bouger de droite, de gauche, de ci, de là, comme bon vous semble. Vous n'avez plus qu'à retourner vos croix, enlever l'aubercule, la repositionner à un petit coup de fer à relasser. Oh ! Comme c'est beau ! Super ! Il est magnifique ! Bravo ! Alors, Jeanne avait raison, on me disait souvent, en plus, on peut avoir un coussin tout simple à la maison qu'on ne peut plus voir en peinture. On se dit, voilà, au lieu de changer complètement la housse ou d'aller acheter un coussin, on peut faire ça. Je rajoute juste la feutrine. C'est hyper simple. La feutrine, c'est vraiment plus ça ne coûte pas cher. Là, vous pouvez y aller, c'est vraiment très facile. Donc là, en plus, j'ai pris de la feutrine pour justement garder le côté un peu doudou. Voilà, on est dans l'hiver. Et puis du coup, on peut adapter ses coussins, sa décoration. Exactement, à la couleur de ses rideaux, etc. Mais ça tient bien ? Ça tient au lavage ? Ça tient au lavage ? Après, il faut la retourner. Avec les enfants, non, mais avec les enfants, c'est surtout du thermocollant. Mais oui, on peut la passer quand même en machine, il faut juste mettre sur l'envers, ça tait. Vous pouvez même la mettre dans une tête oreiller basique. Vous la passez en machine pas plus de 30 degrés et c'est bon. Alors, il y a d'autres techniques. Est-ce que je vous parle d'autres techniques ? Là, je vais vous montrer quelque chose que je trouve quand même assez formidable parce que c'est la technique du flocage. Le flocage, vous savez, c'est quand on fait une impression sur un textile. Avant, il fallait aller dans une boutique spécialisée en amener son dessin, on le choquait, etc. Ça coûtait cher. Mais tout ça, c'est fini. Regardez. Oui, maintenant, on trouve, alors, je vous mettrai toutes les références sur le site de l'émission. On trouve maintenant comme des petits papiers. On a l'impression que c'est du plastique. C'est parce que dessus, il y a une petite pellicule. On découpe le motif qu'on veut. On le passe au fer à repasser. Regardez. Je l'ai fait sur un t-shirt parce que je me suis dit que c'était... Regardez. Vous avez vu ? On a vraiment, regardez, l'effet. On a laissé le flocage qu'on avait avant aussi et qu'on peut faire aussi, bien évidemment, sur des textiles de déco. Parce que moi, j'adore faire mes t-shirts et des messages. Eh bien, il est pour toi, regarde, 2016 avec un cœur. Bien, bien. Non, je l'ai fait pour ma chérie. Non, mais est-ce que ça existe en lettres, par exemple, pré-découpées ou pas ? Non, pas encore ? Justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire toi-même ton propre lettrage, etc. c'est ça qui est bien. C'est très, très bon. C'est super, c'est fou. Plein d'ingéniosité comme toujours et d'humour. C'est bon, Troisième indice, est-ce que vous êtes prêts ? Je sais qui c'est. Arrête, c'est moi qui t'ai soufflé, je sais qui c'est. Une vidéo. Évitez de partager un taxi avec lui. Il est maladroit et à la prouesse tenace. C'est moi qui l'ai dit avant. Ah bah, heureusement, je m'étais trompé. Eh oui, il s'agit de Frédéric Desfentales. Alors Mathias, revenons sur les trois indices. On débriefe les trois indices d'écryptage. Il est né à Saint-Mandé, en effet. Il a grandi dans le Gers et effectivement, il a le nom d'un petit village d'Alsace qui s'appelle Desfentales. Très bien. Deuxième indice, si vous le croisez au Louvre, tremblez car le fantôme de Bellefécore n'est pas loin, effectivement, avec Sophie Marceau dans le film de Jean-Paul Salomé et évidemment, évitez de partager un taxi avec lui. Bah oui, taxi, taxi. Voilà, toute la série des taxis. Un, deux, trois, quatre. Et voilà, c'est le comédien Frédéric Desfentales qui sera invité de la prochaine émission. Mais en attendant, passons tout de suite au test chair-pas-chair de la mode de notre chère elle, Caroline. Et oui, c'est pas parce qu'on revient de vacances qu'on doit se négliger. Mais surtout pas. C'est le moment jamais de s'y remettre. Mais c'est le moment de prendre le large. Évidemment. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Mais il n'y a pas que l'homme qui prend la mer. Il y a la mode aussi qui prend la mer. En ce début d'année, elle met les voiles et on voit des moussaillons partout sur les podiums. Vous avez remarqué. Caroline, allons à bâbord. Vous allez nous montrer un look officier de marine. Oui. Mais il ne faut pas prendre l'eau. Non. Alors cet hiver, ce n'est pas une tendance mais une déferlante de looks marins qui arrivent absolument de partout. Est-ce que vous savez pourquoi ? Jean-Paul Gauthier, la marinière. Pas mal, continue. Les pompons, les marins. Alors selon les bureaux de style, vous savez, les bureaux de style, ce sont eux qui décodent un petit peu les tendances que l'on va aimer deux ans à l'avance. Donc ces bureaux de style nous disent que ça répond à trois critères. C'est la pérennité des vêtements qui rassurent finalement parce que ce sont des vêtements qui existent depuis très longtemps et qui sont solides. C'est la masculinisation pour s'affirmer quand on est une femme. C'est une façon de prendre un peu les choses en main. Et puis le besoin de bien-être, de respirer la culture du bord de mer finalement. C'est le côté un peu sain. Donc on a vu ça partout dans les collections. Regardez, on a des images. On a la version veste officier très très longue sur un grand pantalon pont. Là, c'est la version caban qui est sur une jupe tout en dentelle transparente. c'est quand même hyper élégant. Là, c'est la marinière sur un pantalon très taille haute. Je sais que tu adores les pantalons taille haute comme ça. Et on avait une dernière image. C'était la mini robe tout en marinière également. Bref, il y en a pour tous les goûts. Les modeuses, évidemment, s'en emparent. On a Emmanuelle Alpe qui est la rédactrice en chef du Vogue français qui le porte pour courir dans les défilés. Inès de la Fréissange qu'on a reçu les dernières semaines qui le porte également. Le 4 ans, c'est hyper à la mode. Inès, elle le porte depuis toujours. Depuis toujours. Alors, cette fois-ci, on va parler de la veste officier et du look marin dans sa globalité. Comment, justement, féminiser cette silhouette corto-maltaise ? C'est ce qu'on va voir, justement, dans le défilé Cher Pas Cher. On y va. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. C'est le début de l'année. Vous avez peut-être oublié. Je vais vous présenter deux looks dans une version Cher Pas Cher. Et vous allez essayer de deviner dans le public autour de table et chez vous. Lequel est le plus cher ? Lequel est le moins cher ? Vous êtes prêts ? On est prêts. Juste au visuel. Attention, on accueille la première version sur Claire. C'est super beau. T'avais vu ? C'est joli. Ça a de l'allure, quand même. Carré. Alors, lorsque vous voulez bien porter, justement, le look officier, retenez bien que la chose primordiale, c'est la structure. C'est un vêtement qui en impose avec des gros volumes. Il faut s'amuser avec. Il faut décaler les choses près du corps et les choses beaucoup plus imposantes. Et surtout, on respecte les couleurs justement de cette ambiance officier. Ce sont les couleurs basiques. Le noir, le blanc, le bleu marine. Et on rajoute des petites dorures très discrètes. Observez bien autour de la table. C'est sublime. Ça a beaucoup d'allure. Vous êtes prêts ? Oui, oui, oui. On va voir la deuxième version sur Candice. Regardez. Vous allez constater que la pièce principale de ce look, c'est la veste officier. Il y a quand même des règles pour bien les choisir. Faites toujours attention à avoir une matière très structurée avec un tombé bien net. Deux jolis détails comme les boutons, les galons qui vont venir border l'ensemble. Ça va rythmer, donner un côté graphique à cette veste. Et puis la dernière chose, faites toujours un choix avec un modèle qui a un col très volumineux. C'est ce qui va donner la structure et le côté porte de tête assez élégant. On n'est pas dans la demi-mesure pour ces styles. Alors, nous avons Claire et Candice. A vous de jouer. Le tel est le plus cher, le tel est moins cher. Claire, Claire, Candice, Claire, dans le public. Claire la plus chère qui est ici, donc Candice, la moins chère qui est là. Vous avez raison, Claire, à la version la plus chère sur elle. Alors, on va décoder tout ce look. Donc, nous sommes sur un total look de 1063 euros au total. Accessoire compris, évidemment, pour ce prix. Donc, la veste officier est en drap de laine. Elle est complètement doublée de galons dorés au niveau des manches et du col. La chemise blanche est en popeline de coton d'Egypte. Alors, je vous rappelle, le coton d'Egypte, c'est un coton qui a un tissage très très fin avec des fibres plus longues. Le pull bijou est en laine et cachemire avec des sequins en métal et strass. Le pantalon est en laine sèche avec une ceinture qui est doublée de satin de soie. Regardez ce petit détail, quand même. J'adore. C'est autre chose. Côté accessoire, la casquette a 70% de laine. Elle a un galon au niveau de la visière et une petite cordelette qui borde l'ensemble. Le collier est en métal doré et les bottines sont doublées de cuir. Les bottines pailletées. Je les adore. Le petit clin d'œil qui réveille un petit peu ce look. On va passer sur le look le moins cher avec Candice. Alors, à votre avis, quel est le prix de ce total look ? 250 euros. 250 ? 450. 470. 300. 350, 400. Attention, nous sommes sur un total look de 190 euros. Vous avez gagné. Je suis contente. On a un décalage de 873 euros quand même. Ce n'est pas rien. Mais c'est bravo, c'est incroyable. Alors, cette fois-ci, la veste officier est en laine mélangée avec un passepoil doré. La chemise est également en coton. Nous avons un pull-bijou qui est en polyamide, polyester et laine. Le pantalon est en coton peigné avec un tissage chevron. Et, qu'aux accessoires, on a chiné une casquette vintage, un collier qui est également en chaînes métallisées et les bottines pailletées qui sont en simili-cuir doublé de néoprène. Bravo. Ça fait bien la blague. Et donc là, du coup, vous savez maintenant comment bien choisir votre veste officier, comment bien la porter en étant féminine et tout ça en respectant votre porte-monnaie. Bravo. Bravo. Merci les filles. Bravo Caroline. On trouve à toutes les références sur france2.fr Oui, je mettrai. Bien sûr. Et bien, vous le savez, c'est Frédéric Diffenthal qui sera l'invité de la prochaine émission. Regardez, il arrive sur le plateau. Nous, on se retrouve pour plus de surprises, de tests d'info, d'humour dans la prochaine émission. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada